Dans cette vidéo, nous allons voir comment c'est le chat GPT pour concevoir un QCM avec différentes finalités pour de l'entraînement, pour de l'autopositionnement, pour de l'évaluation sommative, etc. Celui-ci pourra être ensuite exporté et alimenté la banque de questions d'une plateforme pédagogique comme Moodle, bien prendre en compte que tout contenu généré sera évalué, corrigé, adapté en fonction de ses objectifs. Tout d'abord, je me connecte à chat GPT et je vais rédiger un prompt en précisant bien le rôle, le contexte, le format que je souhaite. Imaginons ici que je veuille créer trois questions pour des L1 biologie sur le thème de l'ADN avec quatre choix de réponse et une bonne. Le prompt pourra ressembler à, en tant qu'enseignant-chercheur de biologie, donc le rôle, créer trois questions sur la thématique de l'ADN pour des étudiants de L1 biologie avec quatre réponses possibles et une correcte. Donc ici, on a le contexte et le format et pourquoi pas marquer la réponse correcte en gras derrière pour que ce soit plus lisible. Je vois donc mes trois questions en train d'être générées avec les réponses correctes en gras comme demandé. À partir de là, je vais pouvoir aussi demander du feedback, de la rétroaction sur les questions, voire pour chaque réponse. C'est ce que je vais demander ici, donc ajouter du feedback à la suite de chaque réponse donnée. Je vois ici le feedback en train d'être généré à la suite de chaque réponse, entre parenthèses. Maintenant que j'ai mes questions, mes réponses, mes feedbacks, je vais demander en fait à l'outil de les convertir dans un format que Moodle pourra comprendre. Donc je vais demander de convertir cela au format le plus courant, donc le format GIFT, et toujours en précisant de bien garder les feedbacks. Donc ça va me reprendre le QCM précédemment formulé, mais dans une structure que Moodle va pouvoir comprendre. Maintenant, ce que je vais faire à partir de ces questions générées, je vais les copier. Ici, j'ai le bouton copie code. Et je vais les coller simplement dans un fichier type bloc-notes ou text-edit sur Mac. Et ensuite, ce fichier, je vais venir l'importer sur mon espace court Moodle dans la banque de questions. Pour ce faire, je me connecte à Moodle. Je vais sur mon espace, je choisis plus, banque de questions, puis importer. Là, on l'a vu tout à l'heure, on est sur un format GIFT. On aurait très bien pu demander un autre format compatible. Ici, je choisis la catégorie où je veux importer mes questions. Et je vais donc déposer mon fichier précédemment enregistré texte dans la case adéquate. Je fais importation. Je vois que mes trois questions ont été correctement importées. Continuer. Je vais pouvoir les revisualiser. Je vais modifier la question. J'ai ma question. J'ai mes choix de réponse. Je vois qu'ici, j'ai la bonne réponse avec ici la note à 100%. Et les feedbacks qui sont précisés ici, donc pour chaque réponse comme demandée. Une fois que ces questions sont correctes, je peux créer un QCM sur l'espace et les importer directement dessus. J'ai mes choix de l'espace et les importer de l'espace et les importer de l'espace et les importer de l'espace. Merci.